Générique ... Madame Besse, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de la dualité. Il est à Abidjan pour la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Le ministre portugais des Affaires étrangères salue la vision de l'État sur l'économie nationale. Il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara, Joao Gomes Cravigno, indique que son pays peut apporter sa contribution dans le développement. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont disponibles depuis ce mercredi. 31,47% c'est le taux de réussite nationale au BEPC cette année contre 28,89%. L'année dernière, une hausse d'environ 3%. L'annonce a été faite par Mariam Dimagadoso, la directrice générale des examens et concours. La saison des pluies n'est pas encore terminée. Les fortes précipitations ont occasionné d'importantes inondations. À Grand Bassam, les plusieurs travaux de drainage et d'assainissement sont en cours. La mairie, le ministère de la Construction et l'ONAD Ivey s'assurent du bon déroulement de l'opération dans la ville historique. Le retrait de la munissement du Mali inquiète la classe politique malienne. L'ex-premier ministre Moussa Mara demande des explications aux autorités de transition sur ce départ. Il dit attendre des réponses sur le plan sécuritaire, particulièrement dans le Nord. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi le ministre portugais des Affaires étrangères. Les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement des relations entre les deux pays. Ils ont également parlé de la situation dans la sous-région ouest-africaine. Le point avec Jérôme Kofi à Boulin. À Abidjan, dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, le ministre portugais des Affaires étrangères, Joao Gomes Cravino, rend visite ce mercredi au palais présidentiel. Il y rencontre le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une occasion pour le ministre portugais d'échanger avec le chef de l'État ivoirien sur le renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'écuter de la part de son excellence, le président de la République, sa vision sur la région, sur toute la région, sur l'état de l'économie et les perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que le Portugal peut avoir un rôle à jouer, soit dans les relations entre la région et l'Union européenne, soit aussi dans la promotion du développement et de la croissance au Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les dernières années ont été des années excellentes en ce qui concerne la croissance, ce qui est très attirant pour les entreprises portugaises. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises portugaises présentes. Le ministre portugais des Affaires étrangères fait savoir en outre que la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan constitue un symbole fort pour parler de l'importance que les deux pays accordent à leurs relations. Et dans cet élan de renforcement des relations, le Portugal et la Côte d'Ivoire ont tenu une réunion à Abidjan. La ministre, l'État ministre des Affaires étrangères, a reçu son homologue portugais. Ils ont parlé de leur engagement commun à dynamiser la coopération économique, politique et sociale des domaines qui constituent un fondement solide pour le raffermissement des relations bilatérales Côte d'Ivoire-Portugais. Et la Côte d'Ivoire entretient aussi de bonnes relations, de coopération avec le Sénégal. Le vice-président de la République est arrivé à Dakar. Il a quitté Abidjan ce mercredi pour la capitale sénégalaise. Thiemo Komediakone va prendre part à un forum mondial économique. Il y représente le chef de l'État. Cette rencontre intitulée « Investir à Dakar » est prévue pour se tenir demain jeudi 6 juillet dans la capitale sénégalaise à Dakar. L'actualité ce mercredi, c'est aussi le BPC. Les résultats de l'examen sont disponibles. Le taux de réussite nationale est de 31,47%, un chiffre en hausse d'environ 3% par rapport à l'année dernière. On voit l'ambiance dans des établissements à Abidjan avec Ami Diarassouba et Didier Nguesson. C'est sous un soleil de plomb que les candidats aux brevets d'études du premier cycle BPC session 2023 convergent vers le lycée classique de Kokodi pour connaître leur sort. Une foule compacte nous y attend. Les résultats déjà proclamés, c'est la délivrance. On a marché, bon, les défauts ont payé 9 mois d'études, on était recommencé. Je suis fière parce qu'il sait qu'il est rendu vraiment fière, parce que je vois sa souffrance, mais en tout cas, je suis fière de moi. Je suis heureuse, satisfaite de mon travail. Je ne vais pas me taper encore une année de travail. On essaie de faire au mieux à la maison. Le résultat qu'on attend, c'est ce genre de résultats. Il me semble super bien. Et 280,75 points. Ça fait plaisir, ça fait plaisir quand on a passé 9 mois à coacher un enfant. Au lycée moderne de Kokodi, Namadjara, il suit ses larmes. Elle vient encore d'échouer au BPC. Il reste tout dans la main de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est sa volonté. L'année prochaine, il passe un terminal F2. Il est pris Dieu à ce que ça marche là-bas. Le taux de réussite de cette année est de 31,47 % contre 28,89 % l'année dernière. Cette session 2023, ce sont 561 188 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 925 centres de composition des 41 directions régionales du territoire. Les candidats non admis disposent d'un délai de trois jours pour poser leurs réclamations. Ces recourses sont totalement gratuits et les résultats seront proclamés le lundi 10 juillet 2023 à 14 heures après la délibération des jurys spéciaux. Les 27 930 candidats de la région de Gbeke ont aussi leurs résultats dans les différents centres d'examen à Boakye. Les sentiments, évidemment, sont partagés. Vous allez voir les larmes de joie et de peine s'entremêlent. Le reportage de Bobakar, Silla, se recoronna. Les résultats du brevet d'études du premier cycle, BEPC, section 2023, sont désormais connus. C'est la délivrance dans les différents centres de composition à Boakye. Au Collège Moderne Coco, les sentiments sont partagés. Benjamin Malambra fait partie des admis au BEPC section 2023. J'ai eu 242,78 points sur 360, très heureuse. Au lycée Moderne Nembo et au Collège Victor Hugo, autre lieu visité, même ambiance. La candidate Diagabate, accompagnée de son père, est admise. Je suis ému par le résultat de ma fille aujourd'hui. Vraiment, c'est la consécration d'un effort pour lui toute l'année scolaire. Les responsables des centres sont satisfaits. Nous trouvons que le résultat est assez bon, puisque nous nous tournons autour de 50% d'admis, ce qui est largement au-dessus du taux national. Nous pensons que les candidats de nos centres ont un peu travaillé. Nous avons eu 695 candidats, 695 candidats, nous avons eu 256 admis. À la Dréna Boakye 1, sur 9 816 candidats, 3 900 sont admis, soit un taux de réussiteur de 30,65%. Pour la Dréna 2, ils étaient 18 114 candidats. 5 758 sont admis, soit 31,78% le taux de réussiteur. Yabidjan abrite le forum des leaders posto-africains. Les ministres Amadou Koulibaly et Touré Mamadou, avec le directeur général de l'Union Postale Universelle, ont visité la poste du futur. Elle est située à l'Université Félix-Souffé-Boigny de Cocody. Dans ce bureau, le numérique est au cœur des services. C'est un nouveau visage de la poste que vient découvrir le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique. La poste du futur, un concept novateur, c'est que les missions des agences postales ne se limiteront plus à la transmission du courrier. On a aussi un docteur à domicile qui va permettre de faire des consultations à domicile à tout moment. et il y a aussi même la possibilité de se faire consulter au sein d'une agence postale. Un ensemble de services vont être déployés au sein des agences postales, mais principalement des services publics pour rapprocher vraiment l'État de la population. Le directeur général de l'Union Postale Universelle, Masaiko Mizoki, entend appuyer l'État du Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. L'UPU apprécie à sa juste valeur tout ce qui est réalisé par la poste de Côte d'Ivoire et continuera d'accompagner la poste de Côte d'Ivoire vers la modernisation grâce à la transformation numérique. En cette année 2023 dédiée à la jeunesse, la poste veut également jouer sa partition. Elle initie donc un programme de formation au métier du digital à l'endroit de plus de 1000 jeunes. Je me réjouis que dans la dynamique de cette révolution au niveau de la poste, il y ait une opportunité réelle pour l'insertion professionnelle des jeunes et nous allons continuer de travailler en synergie pour justement que ce projet puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Avec cette poste du futur où la digitalisation est au cœur de l'action, en ce sens que ce lieu devient non seulement un lieu de consultation par rapport à la télémédecine, ça devient un lieu où on peut se faire servir des services digitalisés de l'État à travers la e-gouvernance, donc c'est-à-dire la fourniture d'extraits de naissances. C'est un prototype, c'est ce modèle de poste que nous espérons avoir dans tout le pays parce que la poste en fait, ça a toujours été notre premier réseau social. Les activités du projet de la poste du futur démarreront effectivement au mois d'août prochain. La première phase concerne le Grand Abidjan et va s'étendre progressivement aux autres villes de l'intérieur. Un reportage de Généreuse Aquadio et Franck Quadio de La Poste qui se réinvente. Je vous emmène justement en Suisse, mais pas au siège de l'Union Postale Universelle à Berne. Mais voyons plutôt cette mission du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchakba, une séance de travail avec les responsables de la fondation Aquatis spécialisée dans la protection et la conservation de la faune. Les deux parties ont évoqué un partenariat avec la Côte d'Ivoire pour l'aider dans l'extension et la réhabilitation du zoo d'Abidjan. Envoyé spécial, c'est Forazegui, Adama Kéré. Aquatis Aquarium Vivarium de Lausanne Un aquarium géant qui met en scène des animaux vivants grâce à une scénographie immersive et interactive à l'aide de technologies numériques innovantes. Plus qu'un aquarium ou un vivarium, Aquatis est une découverte des milieux d'eau douce les plus fascinants de la planète. C'est à la fois un espace de loisir, un pôle d'éducation à l'environnement et une plateforme d'échange. Cette fondation se propose d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la conservation des crocodiles et autres animaux. Moi, je l'appelle la chance d'être mandaté pour faire un audit du zoo à Abidjan. Et puis, ce que j'ai trouvé sur place, surtout, c'était des personnalités engagées. J'ai énormément adoré. Ce sont des animaux phares que vous avez avec un savoir-faire que moi j'adore. Alors oui, mon engagement sera là. Séduit par le projet, le ministre des Eaux et Forêts pose le diagnostic actuel du zoo d'Abidjan, partant de la situation des crocodiles dans le pays. L'opportunité que nous donne l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire de rencontrer Aquatis nous permet d'adresser cet aspect des choses, c'est-à-dire comment faire pour réhabiliter le zoo et faire en sorte que le zoo soit dans un espace beaucoup plus adapté. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que la faune, qui est en extension, puisse être protégée. Laurent Tchaba, le ministre des Eaux et Forêts, ambitionne de construire un plus grand zoo et des parcs géologiques régionaux. Ce partenariat est donc une opportunité à saisir. La Côte d'Ivoire va avoir un zoo adapté et mieux, les moyens que l'État va dégager au travers de cette coopération vont nous permettre de créer des zoos régionaux. La délégation ivoirienne est allée à la découverte de l'Aquatis Aquarium Vivarium, qui abrite 240 espèces d'animaux différents venus des cinq continents, avec plus de 8000 poissons d'eau douce. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la saison des pluies qui se poursuit depuis mars. Ces pluies diluviennes ont occasionné d'importantes inondations dans la ville historique de Grand Bassam. Heureusement, plusieurs travaux de drainage et d'assainissement sont engagés. La mairie, le ministère de la Construction et l'ONAD étaient sur le terrain. Ils veillent à la bonne exécution du chantier. On le voit avec Alexis Ouedraogo. La ville de Grand Bassam a connu du 10 au 12 juin, plus le 25 du même mois, des inondations importantes. Très vite, les autorités de la cité sont sur le terrain, à leur côté le ministère de la Construction, l'ONAD et le PARU. Ce mardi, conformément aux instructions du chef du gouvernement, les avancées des travaux se laissent voir, comme ici, à cet exutoire, l'un des plus importants de la commune au quartier Maussou. Le problème majeur qu'on avait ici, c'était que cet exutoire était engorgé. Donc, vous pouvez voir tout autour des débris. Il y a eu d'importants travaux de curage de cet exutoire, où on a trouvé pas mal de déchets solides, des herbes, de gravats, tout ce qui est pneus usagés qu'on a retrouvé dans les canaux. Si l'étroitesse et l'inexistence du réseau de drainage des eaux par endroit est indexé, il y a surtout l'action de l'homme. Des actes d'insivisme et d'insalubrité dont les populations ont bien souvent conscience. La voie d'eau, où même le terrain, ils n'ont pas construit, où il n'y a pas de terrain, c'est là qu'ils ont construit. Donc là, moi, je vois que ça, c'est problème. Ils ont fait le travail, l'eau passe, ils nous moquaient Vildika, l'eau passe sans problème. Dans ce quartier, on a dû prendre une décision difficile. C'était de démolir tous les bâtis qui obstruyaient strictement le canal. Et vu la situation d'urgence et les eaux qui venaient en amont, nous étions obligés de procéder à cette démolition. Sinon, avec les différentes ouvertures que nous faisons, les eaux qui allaient venir allaient forcément faire tomber des bâtiments sur des personnes. Quelquefois, le long des canaux, l'opération se trouve ralentie par la présence de construction qui oblige des manœuvres délicates. Ces gens que vous voyez, ils rentrent dans les canaux et essaient de tirer parce que c'est d'aller. Donc, il n'y a pas d'engin pour pouvoir rentrer dedans. Là, ils essaient de rentrer pour déboucher parce qu'il y a des matelas, il y a des ordures ménagères, ils essaient de les tirer avec les objets qu'ils ont. Mais déjà, un désengorgement important est réalisé. Il devrait permettre de modérer l'impact de cette saison de grande pluie. Je pense que les populations seront rassurées parce que ce que nous avons connu les 11, 12 et 13, avec le travail qui a été effectué, je pense qu'il va pleuvoir. Il y aura des inondations, mais pas comme on l'a connu les jours derniers. Et l'État compte aller plus loin avec le paru, le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Nous allons intervenir sur essentiellement quatre bassins. Et ces quatre bassins-là, nous allons les aménager, libérer le passage de l'eau, créer vraiment une servitude pour éviter qu'après notre passage, des personnes viennent encore s'installer. Des actions saluées par les riverains. L'eau qui était au-dessus de nos genoux a disparu en quelques jours. Nous avons vu la solidarité, nous avons vu la sollicitude de nos autorités. Nous espérons simplement qu'on va travailler dans la durée pour mettre en place des infrastructures qui permettent qu'il n'y ait plus d'inondations de ce niveau-là. Les travaux se poursuivront pour minimiser l'impact des pluies de cette saison annoncée par la Sodexam comme l'une des plus importantes jamais connues par le pays. Les commandants de port et des experts sont venus des pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Ils se réunissent depuis ce mardi à Saint-Pédro. Ils vont renforcer leurs capacités dans la lutte contre les pirateries, les trafics illicites et les produits dangereux dans le golfe de Guinée. Sam Conant est notre correspondant permanent. Dans le Basse à Sandra, voici son reportage. Le port autonome de Saint-Pédro abrite la huitième réunion du réseau des commandants du port et agents de sécurité d'installation portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui se situe dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des actes de piraterie et du trafic illicite dans le golfe de Guinée et la gestion des matières dangereuses dans le domaine portuaire. La relative diminution des attaques des pirates dans le golfe de Guinée ne doit pas nous faire bercer les bras. Et il nous semble que la solution réside dans la création de liens entre acteurs maritimes et portuaire. Les vols de l'armée en mer et dans le golfe de Guinée nécessitent une approche globale. Une approche globale et à long terme similaire au cadre de réalisation des objectifs de développement durable. Pour le représentant du ministre des Transports, l'État ivoirien met un point d'honneur dans la sécurisation des installations portuaires. L'économie portuaire ivoirienne contribue pour près de 90% aux échanges extérieurs du pays. Ces données et statistiques obligent le gouvernement ivoirien à avoir un égard particulier sur la sécurisation de l'écosystème maritime et portuaire, non seulement ivoirien, mais régional, en collaboration avec tous les pays côtiers de la façade atlantique, notamment dans le golfe de Guinée. Les recommandations de Saint-Pédro qui devront servir de feuilles de route sont attendues par les pays ayant en commun le golfe de Guinée dans la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. En Santé, voici un acte qui va sauver des enfants malades du cœur. Ils sont neufs qui vont en Israël pour bénéficier gratuitement d'interventions chirurgicales. C'est une action sociale de la Fondation Mitreli. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a salué ce soutien de cette organisation non-gouvernementale israélienne. Walter Amadou Atara. Ces neuf enfants âgés de 1 à 13 ans, dont 5 garçons et 4 filles, malades du cœur, sont sélectionnés pour bénéficier de soins adéquats à leur pathologie en Israël. Atteints de communication interventriculaire, une pathologie qui détruit les artères pulmonaires par élévation des pressions au niveau de ces artères. Et un patient atteint de retour veineux pulmonaire anormal partiel associé à une sténose pulmonaire. En Europe, ces soins coûteraient au moins 30 millions de francs CFA. Un réel soulagement à entendre les parents. C'est un fado. Nous prions Dieu pour que le voyage passe bien. Nous leur disons merci pour ces efforts à notre égard. Nous avons des prédécesseurs qui sont au nombre de 5 qui sont revenus et 3 étaient là parmi nous pour nous rassurer que tout s'est bien passé. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, en collaboration avec la fondation israélienne Mitreli, offre la prise en charge. Cette initiative est rendue possible grâce à la vision et au leadership de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tiens à saluer la vision du président de la République, M. Alassane Mouazara, qui aspire à faire de son pays un centre d'excellence en matière de soins de santé. Avant le départ pour Israël, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle affirme que dans le cadre d'un programme de transfert de compétences, ces interventions chirurgicales se feront bientôt à Abidjan. À cet effet, des délégations de chirurgiens et des cardiologues interventionnels étrangers viendront tout au long de l'année en Côte d'Ivoire pour opérer des jeunes patients et former les équipes médicales. De plus, les équipes médicales de Côte d'Ivoire bénéficieront de voyages de formation en cardiologie de pointe en Israël. Chers parents, je voudrais vous dire au nom du président de la République et du Premier ministre que vos enfants étaient sélectionnés pour le voyage en Israël parce que les pathologies de ces enfants méritent beaucoup plus d'attention. Mais vous allez bénéficier du meilleur encadement. Vous êtes assurés que vos enfants reviendront complètement guéris. Les ambassadeurs des deux pays, Israël et Côte d'Ivoire, ainsi que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, soutiennent cette mission médicale humanitaire. Un autre soulagement pour les populations. Le CHR de Toubara dispose désormais d'un château d'eau. L'ouvrage a une capacité de 5 000 mètres cubes. Cette initiative va permettre de résoudre les nombreux problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable de cet établissement sanitaire de référence dans la région. Évoui. Un château d'eau autonome d'une capacité de 5 000 litres offert au centre hospitalier régional CHR de Touba. Une initiative de Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing. Cette action salutaire met fin aux nombreuses problématiques d'eau auxquelles était confrontée cet établissement sanitaire des références. Les problèmes de stérilisation, d'entretien des locaux, de continuité des services, même au niveau du laboratoire, du bloc opératoire, etc. Et j'en passe. Et même les besoins personnels étaient difficiles. Au niveau de l'hôpital de Touba, le personnel qui ne travaille pas toujours dans des conditions faciles, que les problématiques d'eau qui étaient leurs, soient derrière nous, c'est renforcer leurs conditions de travail pour leur permettre de mieux s'occuper des populations parce que la santé, c'est le premier capital de l'homme ici-bas. Un capital qui sera renforcé davantage, le ministre Moussa Sanogo a saisi l'occasion pour annoncer que les travaux de construction du futur CHR de Touba seront officiellement lancés dans les semaines à venir. Le Conseil national des droits de l'homme a initié une conférence sur la situation des veuves. C'était à l'occasion de leur journée internationale. Le CNDH va instruire ses femmes sur la promotion et la protection de leurs droits. Frédéric Oulahi Didier Nguessan. Au décès de leur mari, plusieurs femmes devenues veuves perdent leurs droits. Difficile pour elles d'entrer en possession de la pension de leurs défunts conjoints. A l'occasion de la journée internationale dédiée à la veuve, bon nombre de préoccupations sont abordées lors de la conférence publique initiée par le Conseil national des droits de l'homme. Nous les veuves, la majorité, nous ne connaissons pas nos droits. Moi par exemple, j'ai lutté, mon mari est mort en 2010. J'ai souffert dans la main de ma famille maternelle, mais aujourd'hui j'ai remporté le procès. Il faut que nos soeurs sachent que quand ton mari décède, tu cherches à voir les gens qui travaillent au sein de l'administration pour qu'ils puissent vous orienter. Cette rencontre, à laquelle prennent part les associations et organisations de la société civile, vise à réduire les inégalités et éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. En vue de renforcer le cadre législatif national, des engagements ont été scellés pour la promotion et la protection des droits des veuves. Nous recevons beaucoup de requêtes des requérantes veuves qui viennent nous poser leurs problèmes, que nous essayons de traiter, soit par des référencements, soit par des conciliations. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et la Caisse générale de la retraite des agents de l'État, Ségre à eux, ont porté des communications relatives aux statuts et aux droits de la femme veuve. Alors maintenant, dans le Tchologour, les producteurs de coton venus de l'ensemble du bassin cotonné ivoirien se sont retrouvés à Ouangolo. Ils ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement a décaissé plus de 32 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs, une action que saluent évidemment ces acteurs de la filière. On le voit dans ce reportage de Kader Sokodoku. Le bassin cotonnier ivoirien à l'Unisson est au stade municipal de Ouangolo-Dougou pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Avec les attaques de jacides ravageurs de la culture cotonnière, le président de la République a fait décaisser plus de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs en difficulté. La campagne 2022-2023 a été un pochement pour nous les producteurs de coton à cause des jacides qui ont ravagé nos champs. Informés de la situation, le président de la République a décidé de soutenir la filière de coton. C'est ainsi que plus de 104 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soulager tous les acteurs dont les producteurs que nous sommes. Chers poètes producteurs, Allons-y aux gens pour récompenser tous ces efforts du président de la République. L'union des producteurs de coton et d'anacardes du Chologo-Yuproquata, à l'initiative de cet hommage, sillonne les villages pour distiller les bonnes nouvelles. On a fait presque 72 villages. Par rapport à ce que le producteur dit, ils disent qu'ils étaient inquiets. Mais ils sont vraiment surpris, étoinés, le geste que le président de la République a fait. Parce qu'à un moment, ils pensaient qu'un jour, ils vont venir prendre l'herbe pour rembourser les crédits. Pour la campagne cotonnière 2022-2023, le prix du kilogramme a été maintenu à 310 francs CFA. Bonicro, la seule sous-préfecture attachée au département de Djekanou, est visitée par Jano Aoussou Kouadjou, membre du président du rassemblement des oufotistes. pour la démocratie et la paix RHDP. L'homme a pris son bâton de pèlerin pour une adhésion massive du Grand Centre à la vision d'Alassane Ouattara, président du parti. Il a étalé les acquis de la gouvernance Ouattara avant d'inviter les populations à ne pas rater le train du développement. Un message qui porte des fruits. Monsieur le président, offre des opportunités qu'il faut saisir à dos, c'est peu de paroles et beaucoup d'actions. La tendance aujourd'hui, dans les villages comme dans les villes, est de partir d'ailleurs des autres partis et de venir renforcer le RHDP. Celui qui ne vient pas sera en retard et même perdu. Vous savez aussi que chacun vient à son rythme. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, vous viendrez demain. C'est toujours une bonne affaire. Pour l'actuel patron de la Chambre, hôte du Parlement ivoirien, le Sénat, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le Sénat, le nouvel Oufo-Bouaï, il va développer encore, encore. Il va vous donner de la vitamine. La Sénat, le nouvel Oufo-Bouaï, vitamineur des Ivoiriens, celui qui permet aux Ivoiriens d'être fort. Jeannot Aoussoukouadjou n'est pas venu les mains vides à Bonicro. Tricycles, motos, chaises et dons en numéraire ont mis du boom au cœur de la population. En religion finie, le pèlerinage en terre sainte est à présent retour au pays. Les pèlerins ivoiriens, après avoir accompli le cinquième pilier de l'islam, préparent leur retour en famille. Ils sont satisfaits de la bonne organisation du hajj et rendent hommage au président de la République pour son soutien dans l'accomplissement de ce pèlerinage. Envoyé spécial à Boussano Goussis et Ibrahim. Après avoir fait tous les rites du pèlerinage, respectivement Amina, Arafa et Muzdalifah, les pèlerins sont retournés à la grande mosquée de la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, et ont fait la circumambulation de la Kaba comme clôture du pèlerinage appelée la Tawaf d'Adu. Ils vont quitter donc la Mecque pour rejoindre leurs familles respectives. Les pèlerins ivoiriens ont du mal à cacher leur joie d'avoir accompli le hajj. Ils se félicitent de la bonne organisation du pèlerinage. C'est avec détermination, abnégation, courage et surtout foi que nous avons effectué les différents rites. Et nous retournons chez nous satisfaits d'avoir pu accomplir ce pilier important de notre religion. Nous sommes bien logés. On dit merci aussi à la salle. Depuis là-bas, il nous voit. Il est soucié de nous. On lui dit grand merci. Je prie Dieu pour le président, qui depuis est venu. Je n'ai jamais mis 5 francs dans la nourriture. Je dors bien. J'ai beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. On dit merci au père parce qu'on a été bien reçus. Mais vraiment, nous on a bénéficié. L'année prochaine, on a envie de venir encore. On remercie le président de la République d'avoir nous logés dans un hôtel de 5 étoiles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Les différentes commissions techniques ont, selon elles, joué leur partition. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vraiment gérer tout ce monde. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. On s'est trouvé avec des pèlerines vraiment d'un âge très avancé. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir la mission. Cependant, elles y mettent quelques préoccupations. Il y a certaines personnes qui ont un âge tellement avancé que l'arrivée dans la République d'Ivoire est plutôt un supplice qu'un voyage spirituel. Le souhait, c'est que vraiment ces personnes âgées soient accompagnées. C'est très physique, le âge. Nous souhaitons que ces personnes-là acceptent de faire vraiment le âge par procuration. Beaucoup de mouvements dans le hall de l'hôtel. Les valises sont déjà prêtes. Les premiers pèlerins du contingent étatique seront à Abidjan ce jeudi après-midi. Dans le reste de l'actualité, la mission onusienne devra quitter le Mali d'ici à six mois. L'ex-premier ministre Moussa Mara demande des explications aux autorités de transition sur le départ de la munisema. Il dit attendre des réponses sur la manière dont elle envisage de combler ce vide, notamment sur le plan sécuritaire, particulièrement dans le Nord. Pour l'ancien chef du gouvernement, le départ de la munisema exigera également une réflexion sur l'accord de paix de 2015. Et juste après ce journal, la direction des magazines d'information vous propose votre émission. Ça fait l'actualité. Ce numéro est consacré au professeur Francis Vaudier, décédé lundi dernier. Une émission présentée par Fatime Dédie. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi au retour de l'actualité 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. La poule ne peut que prendre ce que son bec peut contenir.